Spontané 4, départ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ne vous fiez pas trop aux apparences. Nous n'allons pas exécuter une oeuvre musicale. Cette expérience, personne sur le plateau ne la connaît encore. J'en ai imaginé les règles. Constantin Simonovitch, le chef, oriente et contrôle leur déroulement. À nous deux, nous l'avons déjà ébauché, dégagé du désordre au cours d'une répétition. C'est à la fin de cette répétition que vous allez assister. Voici les règles du jeu. Devant moi, j'ai ces personnages qui sont numérotés de 1 à 10 sur ma partition et qui tiennent chacun de petits instruments. Sifflet, woodblock, kressel, etc. À chacun d'eux, correspond en face l'un des dix instrumentistes de l'orchestre. Si je donne, par exemple, le départ au sifflet, la percussion qui lui correspond doit répliquer aussi promptement que possible. C'est alors que le chef intervient. Car il ne suffit pas de jouer, encore faudrait-il savoir quoi. Simonovitch décide de la durée des interventions musicales. Mais, par geste, il aide aussi l'instrumentiste à choisir sur sa partition. Voici l'une des partitions. C'est celle du violoncelle qui reçoit son départ du woodwind. Le bloc, c'est une sorte d'inventaire. Ces idéogrammes y représentent des modes d'exécution. Voici ce que donne ce signe numéro 3. Ou celui-ci. Et tout l'orchestre pour celui-là. Mettez-vous dans l'ambiance. En faisant le 4, numéro 4. 5. Mais, Trambon, qu'est-ce que vous faites? Bien, qu'est-ce que vous faites comme ça? Hein? Oh, ben écoutez, attendez un. Silence. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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